Bonjour et bienvenue à Goodwill Dancers. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la danse double S ou double S. C'est une danse de Sylvia Schill et Séverine Fillon, de la France et d'Europe, naturellement. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle double S, parce que les deux chorégraphes, leur prénom commence par un S. Alors, il y a deux tags et un restart à l'intérieur de la chorégraphie, donc à surveiller, je vais tout indiquer lorsque viendra le moment. On va la danser sur la musique Honké Tongue, Place to be, par The Ranch Hands. Premièrement, je vais vous faire une démonstration, suivie d'un enseignement complet. Et pour terminer, nous la dansons. Alors, place à la musique pour la démonstration. Alors, la musique a 32 temps d'intro et on va faire un départ sur le clé droit. Un, et cinq, six, sept, huit. Et on recommande. Et un tag ici. Le premier tag. Alors, voici, ça bouge beaucoup, mais relativement facile, par contre. Ça bouge beaucoup, mais relativement facile pour une novice. C'est peut-être un petit peu à l'excès du novice, mais on verra bien. On va y aller avec les huit premiers temps. Donc, je vous enseigne la première partie. Alors, dans l'intérieur de la première partie, les huit premiers temps, ça va débuter par un... Donc, je vais vous faire les huit premiers temps, puis après ça, on va les pratiquer ensemble. Donc, dans le premier temps, on va faire un... Un heel grind. Donc, on va appliquer notre talon devant. Et on va faire un quart de tour droit. Donc, une rotation pivotée d'un quart de tour droit. Donc, ça y va comme ça. Un, deux. Et puis, par la suite, un court sur le step. Suivi d'un rock step avant. Et d'un shuffle demi-tour tourné arrière. Donc, ça, c'est la première partie. Alors, on y va. Donc, le premier mouvement. Donc, on amène notre talon devant. Et on appuie dessus. Et on pivote un quart de tour dessus. Pour amener la jambe gauche derrière. Et on lui met le proie dessus. On va faire un court sur le step derrière. Donc, derrière. Assemblé devant. Un rock step avant. Donc, pied avant. Revenir sur le pied droit. Et un shuffle demi-tour tourné gauche. Donc, pour ceux qui ont des difficultés avec les... Donc, on y va tout simplement avec un quart de tour. Assemblée, quart de tour. Mais rien qui vous empêche de le faire autrement. Mais c'est la façon la plus facile. Donc, j'y vais avec la méthode la plus facile, selon moi. Alors, on y va du début. Avec les comptes. Donc, on y va avec un... Un, deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. De nouveau. Cinq, six, sept, huit. Heel, grind, coaster, step. Rock, step. Shuffle, demi-tour. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Alors, on en fait trois défilés. Mais un petit peu plus rapidement maintenant. Donc, on s'approche de la musique. Vous avez pu voir que la musique est très rapide. Donc, on est au-dessus de 120 bits par minute. Donc, ça bouge beaucoup. Donc, il faut que vraiment, votre fluidité soit au maximum. Alors, on y va du début. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Heel, grind, coaster, step. Rock, step. Shuffle, demi-tour. Encore une dernière fois. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Donc, on n'est pas tout à fait à la vitesse de la musique. Mais c'est quand même, ça s'approche présentement. Alors, on va y aller avec la deuxième partie. Je vous invite à refaire ça. Et essayer d'atteindre une fluidité facile. Pour pouvoir entreprendre la deuxième partie. Pour ceux qui n'ont aucune difficulté avec les mouvements qu'on vient de faire. On y va pour la deuxième partie. Alors, la première. On débute la deuxième partie. On va faire un pivot sur la jambe gauche. Où est-ce qu'il y a le poids à la fin de la première partie. On fait notre pivot. Et on fait un stomp de l'autre côté. Pour revenir. Donc, c'est comme un stomp up. Comme ceci. Donc, on a terminé notre shuffle. On fait un corps de tour gauche. Et on fait un stomp down. Un stomp up. Pour revenir sur la jambe gauche. Et on va débuter avec deux taux fans. Donc, un taux fan à droite. Et un taux fan à gauche. Le taux fan est simplement appuyer un peu de tension. Maintenez votre poids sur la jambe que vous étiez. Mettez un peu de tension sur votre plante. Faites juste pivoter votre talon vers l'intérieur. Et revenir au centre. Même chose à gauche. Donc, lorsque vous transférez, vous allez à l'autre côté. Une fois que vous avez terminé. Donc, c'est aussi simple que ça. Et 5. Et 2. Et 3. Et. Je pense que c'est 3 et 4. Et 3 et 4. Et 3 et 4. Et à ce moment-là, vous pouvez exécuter le restant. Le restant est un kick avant. Kick de côté. Kick avant. Kick de côté. Et un rock step arrière. Donc, ce que ça donne au total. Donc, ça va donner. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Alors, je vais vous faire de vue de dos. Donc, je vais vous faire de vue de dos. Donc, on a tourné. Je vais tourner. Donc, je vais m'installer ici. Donc, je suis à la fin de la partie 1. Si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez, on a fait un shuffle demi-tour arrière-gauche. Donc, ça va donner. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Maintenant, je reviens sur le mur où est-ce qu'on était rendu. Ceci était juste pour vous démontrer la partie comme telle, la partie 2. Maintenant, on va la faire comme si on avait terminé la partie 1. Donc, on aurait fait un rock step shuffle. Donc, on est rendu sur le mur de 3 heures. Donc, on tourne. On fait un pivot, un corps de tour gauche. On se tombe. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. On y va encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. Donc, les kicks, c'est kicks avant, kicks de côté et un rock step arrière. Alors, ça, c'était la deuxième partie. Je vous invite à en faire peut-être trois avec moi encore une dernière fois pour assurer qu'on a la bonne chose. Et je vais vous le faire de dos. Comme ça, vous allez pouvoir les pratiquer avec moi. Pratiquez-les, que ça devienne fluide. Comme je vous l'ai dit, la musique est très rapide. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir sur les mouvements. Donc, on a fait notre shuffle demi-tour tourné gauche, arrière, sur la partie 1. On s'apprête à entamer la partie 2 parce qu'on a le poids sur la jambe gauche. 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. On reprend ça. 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. On termine avec le poids sur la jambe gauche. Alors là-dessus, on va aller vers l'intégration de la partie 1 et 2. Si vous avez la difficulté avec les deux premières parties ou vous avez des doutes, retournez et vérifiez vos pas et assurez-vous d'atteindre une fluidité assez rapide pour pouvoir exécuter les deux premières parties. À ce moment-ci, on fait l'intégration. Alors, au niveau d'intégration, on se rappelle que la première partie débutait avec un heel grind, suivi d'un coaster step, d'un rock step avant et d'un shuffle demi-tour tourné. On termine ainsi, première partie. Deuxième partie, un pivot au corps de tour à gauche. On dépose, on faisait un stump à droite et on revenait sur la gauche pour permettre de faire le fameux heel fan du pied droit, le heel fan du pied gauche, un kick en avant, un kick de côté et un rock step arrière. Ça, c'était la deuxième partie. Donc, on a terminé ici. On fait l'intégration de ces deux parties. Alors, c'est parti. 5, 6, 7, 8, heel grind, coaster step, rock step, shuffle, corde tour, stomp, toe fan, kick, kick, rock step. Encore une fois. 5, 6, 7, 8, heel grind, coaster step, rock step, shuffle, stomp, toe fan, heel fan. On y va avec les comptes maintenant. Donc, ce n'était pas des toe fan, c'était des heel fan. Alors, on y va encore une fois. 5, 6, 7, avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, et 8, 1, 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais accélérer un petit peu la vitesse. Pas tout près de la musique, mais proche. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Proche sur la jambe gauche. Une dernière fois. 5, 6, 7, 8, heel grind, coaster step, rock step, shuffle, stomp, heel fan, toe fan, heel fan, et un rock step. Donc, essayez maintenant d'atteindre environ cette vitesse-ci au minimum, parce qu'on va essayer d'accélérer encore lorsqu'on va arriver à la troisième et quatrième partie de toute façon. Mais essayez d'amener ça au plus rapide possible pour cette intégration. Maintenant, si vous avez la difficulté, continuez sur cette intégration de la première partie. Sinon, allez-vous-en, on s'en va vers la troisième partie. Alors, la troisième partie. Donc, on se rappelle que nous avons terminé, en fait, sur le mur de 6 heures. Donc, si vous vous rappelez, on avait fait notre shuffle d'un quart de tour à gauche, au demi-tour à gauche. Et puis, par la suite, on a fait un quart de tour, et on a fait les fameux heel switch, heel fan, le toe fan de heel fan. À ce moment-là, on avait par la suite donné des kicks et un rock step arrière. Alors, j'ai me reculé un petit peu. Alors, une fois que le rock step arrière est fait, on va faire un shuffle avant. On va faire un pivot militaire demi-tour droite. On va faire un heel switches. Un pas avant. Et un scoff. Donc, je vous reprends ça avec les comptes. Je vais vous le faire de côté, d'ailleurs. Ça va peut-être être plus facile à regarder. Donc, on avait terminé. On avait fait notre demi-tour, c'est-à-dire notre quart de tour vers la gauche. Et puis, on avait fait nos heel switch, nos heel fan, c'est-à-dire. Et puis, par la suite, on avait fait nos kicks, kick et un rock step. Donc, on avait le poids sur la jambe gauche. Maintenant, on y va avec un shuffle avant. Un et deux. Pivot militaire, trois. Quatre, heel switches. C'est-à-dire, cinq et six. Et, donc, j'ai le poids sur la jambe droite maintenant. Un pas avant, sept. Et un scoff, huit. Donc, ça termine la partie trois. Je vais juste vérifier, m'assurer que je suis bon endroit. Alors, on l'a fait encore une fois. Je l'a fait, c'est-à-dire, je vous l'a fait encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois, quatre, cinq et six et sept, huit. Donc, maintenant, je vais vous la faire de dos. Non, c'est plus facile de dos. Puisqu'on tourne, il n'y aura pas un avantage. Donc, je vais vous la faire de face comme si on était sur la danse. Donc, on se rappelle qu'on a tourné un corps de tour du mur de trois heures. On est rendu au mur de six heures. Donc, on a fait un rock step arrière à la partie deux, à la fin de la partie deux. Un shuffle avant. Donc, allons-y ensemble. Cinq, six, sept, huit. Un et deux. Pivot militaire. Trois. Quatre. Heel switches. Cinq et six et pas avant. Sept. Scoff, huit. On reprend ça maintenant juste avec les comptes. Cinq, six, sept, huit. Un et deux. Trois. Quatre. Cinq et six et sept. Huit. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Shuffle, pivot. Heel switches. Step, scoff. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un et deux. Trois. Quatre. Cinq et six et sept. Huit. Maintenant, je vais vous le faire de côté. Mais vous restez, faites, observez-moi en même temps que vous l'exécutez vous-même. Et on va essayer d'augmenter la vitesse un petit peu. Cinq, six, sept, huit. Un et deux. Deux, trois, quatre. Cinq et six et sept. Huit. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un et deux. Trois. Quatre. Cinq et six et sept. Huit. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un et deux. 3, 4, 5 et 6 et 7, 8 c'est évident qu'avec la vitesse de la musique, vous allez vous apercevoir que les pas vont être un peu plus petits donc l'espace va être réduit et même lorsqu'on fait les ear switch on ne fera pas des grandes affaires trop longs on va les garder le plus près possible de nos pieds donc ça va vous aider avec la vitesse de la musique je vous le fais de dos on va le faire 3 fois 5, 6, 7, 8 1 et 2, 3, 4 5 et 6 et 7, 8 encore une fois 5, 6, 7, 8 1 et 2, 3, 4 5 et 6 et 7, 8 une dernière fois 5, 6, 7, 8 1 et 2, 3, 4 5 et 6 et 7, 8 donc je vous rappelle que lorsqu'on le faisait pour la dernière fois pour m'assurer qu'on a bien compris on avait tourné ici et on avait fait nos heel fan suivi des kick, kick, rock step et que la partie 3 débutait ici avec un pivot militaire heel switches donc c'est là qu'on est rendu je l'ai fait de dos, de face et de côté juste pour vous montrer les mouvements pour peut-être j'avais espérance que ça puisse vous aider à l'intérieur de la compréhension de la troisième partie à ce moment-ci on va faire l'intégration de la partie 1, 2 et 3 on se rappelle que la partie 1 débutait avec un heel grind coaster step rock step shuffle demi-tour pivot, corps de tour avec un stomp à droite on revenait sur la gauche et on faisait les heel fan à gauche, à droite et à gauche un kick avant un kick de côté rock step avant troisième partie shuffle avant pivot militaire heel switches les heel switches c'est simplement deux heel touch donc ça se trouve être un heel assemblé heel assemblé donc c'est simplement ça qu'on appelle les heel switches c'est qu'on change à l'intérieur du temporel où est-ce qu'il est rendu le pas donc une fois qu'on a fait ça on faisait un step avant et un scoff alors on va prendre ces trois parties et on va les intégrer ensemble 5, 6 j'assume que vous êtes prêts 5, 6, 7, 8 heel grind coaster step rock step shuffle thumb heel switch heel fan kick kick rock step shuffle pivot heel switches step scoff j'avais remarqué aussi que le pas la chorégraphe lorsqu'on le regarde dans son vidéo elle fait son pas un peu plus grand donc c'est pour ça que je l'accélère c'est quasiment presque un lunge mais je crois que c'est pour amusement plus qu'autre chose c'est un pas avant alors on recommence ça 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, et 4 5, 6, 7, 8 1, 2, et 3, et 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore une fois 5, 6, 7, 8 heel grind coaster rock step shuffle thumb heel quick kick rock step shuffle heel switches and then stop scoff pardon encore une fois 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, et 4 5, 6, 7, 8 1, 2, et 3, et 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on fait ça une dernière dernière fois donc par la suite on passera à la quatrième partie 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, et 4 5, 6, 7, 8 1, 2, et 3, et 4 5, 6, 7, 8 1, et 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, 8 donc avant de passer à la quatrième partie je vous invite à faire ceci pour ramener la fluidité pour la rapidité lorsque vous serez prêt ou prêt allez à la quatrième partie je vous y attends alors si vous êtes de retour c'est que ça a bien été avec les trois premières parties allons-y avec la quatrième partie donc si on se rappelle on est terminé on a terminé avec un un grand pas gauche avant et un scoff la dernière partie ou la quatrième partie on va faire un rock step croisé devant un rock step de côté et un sailor step corps de tour droite pour terminer avec un shuffle avant donc à la toute fin on est arrivé avec le scoff donc ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7, et 8 on termine le poids sur la jambe gauche naturellement pour permettre de redémarrer la routine avec le heel grind sur le pied droit donc le heel grind et le début de la corréafie alors on reprend ça donc je vais rester de dos et de toute façon c'est là qu'on est rendu donc on va le faire de dos donc on avait fait le scoff donc on fait un rock croisé un rock de côté un sailor step corps de tour droite donc on s'en va vers le mur de 3 heures et on termine avec un shuffle avant 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7, et 8 encore une fois 5, 6, 7, 8 rock step rock step rock step sailor step shuffle avant encore une fois 5, 6, 7, 8 rock step rock step sailor step shuffle avant encore une fois avec les comptes 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, et 6 7, 8 encore deux autres fois 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, et 6 7, et 8 une dernière fois 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, et 6 7, et 8 donc ce que je vous invite à faire à ce moment-ci c'est de pratiquer justement la dernière partie qu'on vient de faire j'avais quand même une vue de dos puis on ne tourne pas avant un certain temps puis même là vous avez quand même une bonne visibilité sur le mouvement pratiquez ce mouvement-là nous pendant ce temps-là si vous n'avez pas de difficulté vous pouvez rester avec nous à ce moment-là on continue avec l'intégration de la partie 1, 2, 3, et 4 alors la partie 1 avait terminé si vous vous rappelez pardon avait débuté sur le heel grind donc heel grind coaster rock step shuffle demi-tour gauche par la suite on faisait un pivot quart de tour on faisait un stomp à droite et on revenait sur la jambe gauche on faisait des heel fan les deux côtés deux kicks avant de côté rock step arrière shuffle devant un pivot militaire deux heel switches un heel switch un heel switch et par la suite on faisait un pas avant avec un scoff et c'est là qu'on faisait la quatrième partie qui était un rock croisé de côté un sailor step corps de tour droite et un shuffle avant et ceci prend fin la chorégraphie alors on fait ça ensemble on va le faire environ 3 ou 4 fois donc du début 5 6 7 8 1 2 3 et 4 5 6 7 et 8 1 2 et 3 et 4 5 6 7 8 1 et 2 3 4 5 et 6 et 7 8 1 2 3 4 5 et 6 7 et 8 une deuxième fois 5 6 7 8 1 2 3 et 4 5 6 7 et 8 1 2 et 3 et 4 5 6 7 8 1 et 2 3 4 5 et 6 et 7 8 1 2 3 4 5 et 6 7 et 8 les deux prochaines les deux dernières on va les faire un petit peu plus rapidement 5 6 7 8 1 2 3 et 4 5 6 7 et 8 1 2 et 3 et 4 5 6 7 8 1 et 2 3 4 5 et 6 et 7 8 1 2 3 4 5 et 6 7 et 8 une dernière fois environ la même vitesse on s'approche de la vitesse de la musique 5 6 7 8 1 2 3 et 4 5 6 7 et 8 1 2 et 3 et 4 5 6 7 8 1 et 2 3 4 5 et 6 et 7 8 1 2 3 4 5 et 6 7 et 8 à ce moment-ci on va faire le deuxième mur 5 6 7 8 1 2 3 et 4 5 6 7 et 8 1 2 et 3 et 4 5 6 7 8 1 et 2 3 4 5 et 6 et 7 8 1 2 3 4 5 et 6 7 et 8 si on termine le deuxième mur c'est ici qui est le premier tag face au mur de 6h à la fin de la deuxième routine donc le tag c'est simple c'est un stomp down du pied droit stomp down du pied gauche clap clap donc c'est un tag de 4 temps donc c'est tout ce qu'on a à faire et on redébute la chorégraphie la deuxième fois qu'on va voir le tag cela va arriver à la fin du mur ou on va arriver on va être sur le mur de midi ou la deuxième fois qu'on fait ce mur là il va y avoir un restart et le tag va aussi se présenter ici donc c'est ici que ça va arriver donc on fait le tag tom tom ici ça va arriver la deuxième ou troisième fois qu'on va arriver ici et puis le restart va avoir lieu ici après les 16 premiers temps je vais vous l'indiquer quand on va être rendu là pour le restart donc si vous vous rappelez si je vais vous le faire de dos ou je vais vous faire comme ceci donc lorsqu'on fait ceci on fait les 8 premiers après ça les 8 l'autre 8 et le shuffle c'est ici que ça va recommencer en fait le shuffle et le pivot militaire pardon là je me trompe c'est à la fin des rock donc on fait un rock quand on fait le kick kick rock step donc on ferait face au mur de midi lorsqu'on va arriver à ce moment là et c'est ici qu'on va recommencer quand on fait le rock on va recommencer la routine quand ça va arriver je vais vous l'indiquer lorsqu'on va la danse alors à ce moment-ci retourner en arrière essayer de tout intégrer ça essayer d'atteindre la fluidité nécessaire pour la musique surtout les deux dernières répétitions qu'on a fait ensemble je l'ai fait tout près de la vitesse de la musique et nous on se dirige vers la danse donc je vous attends aussitôt que vous êtes prêts venez danser avec moi alors si vous êtes ici c'est à dire que vous vous sentez prêt à entreprendre la danse alors place à la musique et on la danse 1 et 5 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 15 16 15 16 16 15 16 18 18 19 20 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 23 23 23 23 24 25 25 26 Et on reprend. Et on continue ainsi. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus aucune Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501